Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette émission et je vous pose une question pour commencer. Connaissez-vous Saint Pie X, ce pape qui a régné au tout début du XXe siècle ? Il est mort en août 1914, c'était il y a 100 ans, et pour célébrer le centenaire de sa mort, un événement est organisé au Vatican ce jeudi, il s'agit d'une journée d'études sur le thème de Pie X face aux défis du nouveau siècle, une manière de mettre en lumière ce pape souvent méconnu, parfois considéré comme un conservateur, et pourtant, et pourtant, il est un grand réformateur, c'est ce que nous explique le père Ardura, président du comité pontifical des sciences historiques, il est interrogé par Radio Vatican. Pie X fut un homme de réforme, un homme qui avait non seulement des idées, mais qui avait la volonté politique de les mener à bien. Ainsi, il a réformé le droit canonique, et nous avons eu donc ce premier code du droit canonique de toute l'histoire de l'Église, promulgué en 1917. Ensuite, nous avons la réforme de la curie romaine, parce que la curie romaine n'avait pas changé pratiquement, sauf quelques détails, depuis 1588, sous Sixtequin. Ensuite, il a réformé sur le plan liturgique, le cycle des dimanches, la musique liturgique, le chant liturgique. Sur le plan pastoral, nous avons l'encouragement à l'action catholique, la formation catéchistique des enfants, des jeunes et des adultes, la formation des prêtres, la réforme des séminaires, enfin, tout un ensemble de mesures, et alors, celle qui est encore tout à fait actuelle, c'est ce qu'on appelait la communion précoce des enfants. Être admis à la première communion à partir de l'âge de sept ans. Le pape, sur le plan de la théologie, était un pape certainement conservateur, mais il était avant tout un pasteur d'âme, et c'est pour cette raison qu'il a été profondément réformateur. On aurait pu l'appeler alors un évêque des périphéries, pour reprendre une expression du pape François. La foule des grands jours, un soleil de plomb, ce matin, place Saint-Pierre, comme chaque mercredi, le pape présidait aujourd'hui l'audience générale. Il a poursuivi son cycle de catéchèse sur les dons de l'Esprit-Saint, s'arrêtant cette fois-ci sur le don de la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, précise le pape, ce n'est pas d'avoir peur de lui. Écoutez un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, la crainte de Dieu ne signifie pas avoir peur de Dieu, puisque nous savons bien qu'il est un Père qui nous aime et veut notre salut. La crainte est un don du Saint-Esprit, qui nous rappelle que nous sommes petits devant Dieu, incapables d'obtenir par nous-mêmes la vie éternelle. L'Esprit-Saint nous fait comprendre que tout vient de la grâce et que nous n'avons pas d'autre recours que de nous laisser conduire au Père par Jésus avec confiance, reconnaissance et dans l'espérance. Mais le don de crainte est aussi une alarme devant l'obstination du péché. S'il nous arrive de persévérer dans le mal, alors la crainte de Dieu nous met en alerte. Attention, Dieu ne sera pas heureux de cette manière. Au contraire, nous sommes invités à suivre le Seigneur avec humilité, docilité et obéissance. Et il nous remplira de courage et de force. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501